Vous avez du mal à gérer votre colère et éventuellement à faire face à l'agressivité de l'autre, mais vous êtes-vous déjà demandé à quoi ça servait d'être agressif ? Quelle est la fonction de la colère ? Voici quelques réponses pour vous. Les neuroscientifiques expliquent que l'agressivité est une pulsion de vie, elle a donc une fonction vitale, une fonction de survie. Elle est très utile, mais en quoi est elle utile ? Elle permet de marquer son territoire, d'éloigner la menace ou le menaçant et donc c'est vraiment une envie d'agresser l'autre qui permet de repousser l'autre en tant que personne qui est menaçante, qui est dangereuse. Maintenant, il y a bien sûr des nuances à mettre quand j'exprime l'agressivité ou que je la formule sous forme de colère, qui est plutôt l'émotion mammifère qui va avec cette pulsion de survie plus archaïque. Quand j'exprime cette agressivité, je ne suis pas obligée de passer à l'agression de l'autre. Il y a différentes manières de répondre à ça. Ce que je ressens comme menaçant, comme agressant, me pousse à avoir envie d'agresser l'autre, mais je ne suis pas obligée de le faire. Je peux répondre de différentes manières, de manière destructrice si vraiment je me sens menacée et que je ne parviens pas à gérer cette pulsion qui émerge dans mon corps ou de manière plus constructive. En tout cas, ce qui est important à voir, c'est que d'une personne à l'autre, ce qui est menaçant change. Nous ne sommes pas, nous ne nous sentons pas menacés, agressés par les mêmes choses exactement. En fonction de notre vécu, les déclencheurs d'agressivité seront différents. Et donc, si une autre personne m'agresse, je peux me dire qu'elle se sent agressée par quelque chose que j'ai dit ou que j'ai fait et que je peux un peu questionner éventuellement si j'en ai la possibilité et si mon niveau de tension émotionnelle le permet. L'agressivité, en fait, elle est utilisée, le terme agressivité est utilisé dans le langage courant pour dire agression, mais l'agressivité en tant que telle est vraiment une pulsion qui gagne à être écoutée pour ensuite être régulée. Vous avez l'agressivité explicite qui est exprimée de manière claire et parfois l'agressivité implicite, par exemple à travers la manipulation, l'ironie, des incitations à l'attaque comme du mépris ou un regard en coin ou un sourire ou de la moquerie. Ça, c'est plus implicite qu'explicite. Quand je sens de l'agressivité, la question à poser, c'est qu'est-ce que je fais de cette agressivité ? En quoi je me sens menacée ou menacée ? Quel dépassement des limites de mon territoire est en train de se produire ? Et qu'est-ce que je choisis en conscience de faire par rapport à ça ? Comment ensuite gérer mon agressivité ? Me direz-vous ? Eh bien, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir des trucs et astuces pour gérer votre agressivité, votre colère et puis faire face à celle de l'autre aussi. Vous cliquez sur s'abonner, sur la petite cloche et vous recevrez d'autres vidéos sur le sujet. Vous pouvez également aller sur christellacour.com pour aller voir l'ensemble des interventions du centre Switch, notamment pour faire face à l'agressivité. Je vous dis à très bientôt. Merci. 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 Merci.